Comment décrire le mouvement d'un système ? Je te propose un quiz de 10 questions pour réviser ce chapitre de mécanique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti ! En mécanique, le système désigne un objet immobile, l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement, ou l'objet dont on étudie le mouvement. Les positions successives qu'un système occupe au cours de son mouvement définissent son référentiel, l'objet d'étude ou sa trajectoire. Le référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre est appelé le référentiel héliocentrique, le référentiel géocentrique ou le référentiel terrestre. La trajectoire d'un système est une portion de cercle. On peut alors dire que son mouvement est curviligne, circulaire ou centrique. Cette chronophotographie représente un mouvement rectiligne et uniforme, rectiligne et ralenti, ou rectiligne et accéléré. Vrai ou faux ? Si un mouvement est rectiligne et uniforme, alors le vecteur vitesse ne varie pas. Si tu as besoin d'explications détaillées pour certaines réponses, n'hésite pas à me les demander en commentaire. Et on continue avec la prochaine question. Lors d'un mouvement circulaire et uniforme, la valeur du vecteur vitesse varie, la direction et le sens du vecteur vitesse varient, ou le vecteur vitesse ne varie pas. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Lors d'un mouvement rectiligne accéléré, la direction et le sens du vecteur vitesse ne varient pas. Parmi ces propositions, identifiez l'expression approchée de la vitesse instantanée au point émis. Le référentiel le plus adapté pour l'étude du mouvement d'un satellite géostationnaire et le référentiel terrestre, le référentiel héliocentrique, ou le référentiel géocentrique. Et c'est terminé pour ce quiz de révision. J'espère que tu as bien réussi et j'attends lire ton score dans les commentaires. Bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt !